Salut ! Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une pochette de soirée. Tu pourras la tenir à la main, y glisser discrètement ton téléphone et de quoi te repoudrer le nez. Elle sera entièrement doublée, sans fermeture éclair et très originale au niveau de la finition. En plus, je vais te donner deux astuces. Reste jusqu'à la fin, toutes les infos sur le tissu jacquard que j'ai utilisé et tu vas apprendre à coudre de beaux arrondis. C'est parti ! Je suis Sandrine de Happy Couture, formatrice couture et conseille en images, le combo gagnant pour être belle et unique. Avant de débuter, je t'invite à télécharger gratuitement le fichier avec le patron de ta pochette de soirée ainsi que ta fiche projet qui reprend toutes les fournitures dont tu as besoin en cliquant sur le lien dans la description. Pour les fournitures, tu auras besoin de couper à l'aide de ton patron, une fois dans ton tissu principal, une fois dans ton tissu doublure et une fois dans ton thermocollant. Tu auras également besoin d'un aide à la confection d'angles ou d'une aiguille à tricoter, d'un bouton pression et d'une pince à bouton pression et enfin du fil assorti à ton tissu et sa canette déjà préparée. Avant de passer à la couture, parlons 30 secondes du tissu jacquard. C'est un tissu inventé à Lyon par un français qui s'appelle Monsieur Jacquard. Plus qu'un tissu, le jacquard est en réalité une technique d'impression de motifs par tissage de fils de couleurs entrecroisés. Les motifs sont géométriques et font le plus souvent partie du tissu. Ce qui est vraiment spécifique, c'est que les dessins sont visibles aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et enfin, son épaisseur qui donne un effet d'amasser au tissu se prête particulièrement à la couture d'une pochette de soirée ou d'accessoires qui nécessitent de la tenue. Et voilà, maintenant que les présentations sont faites, passons à la couture. Pour commencer, tu vas prendre ton tissu principal et ton thermocollant. Branche ton fer à repasser, tu vas en avoir besoin dans deux minutes. Donc tu vas entoiler ton tissu principal, c'est une autre façon de dire thermocoller. Tu positionnes ton tissu principal envers face à toi et tu poses la partie rugueuse de ton thermocollant sur le tissu. Comme ceci. Tu peux maintenant passer ton fer à repasser pour entoiler ton tissu principal. Attention, tu n'utilises pas de vapeur. Je positionne mon tissu principal et mon tissu doublure endroit contre endroit. Je t'ai parlé tout à l'heure de la spécificité du tissu jacquard qui est réversible. Donc je vais utiliser les deux faces de mon tissu jacquard. Le côté noir pour l'extérieur et le côté clair pour l'intérieur de ma pochette. Astuce numéro 1. Si tu souhaites donner une touche encore plus paillettes et personnelles à ta pochette, tu peux poser du passepoil au niveau du rabat de ta pochette. Donc maintenant, on va laisser une ouverture d'environ 6 cm pour pouvoir retourner notre pochette sur l'endroit. Je te matérialise cette ouverture ici. Avec des épingles ou des pinces, je vais maintenir tout mon tissu sur l'ensemble du pourtour. Ensuite, tu vas faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le pourtour sauf entre les épingles. N'oublie pas ton point d'arrêt au début et à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, tu vas cranter les bords de ton tissu au ciseau et être très minutieuse au niveau des arrondis. Il y a deux écoles. Soit tu crantes avec tes ciseaux, comme ceci. Et tu gardes la longueur de tissu. Soit tu utilises tes ciseaux cranteurs et tu coupes le tissu à 3 mm de ta couture. Pour que ton arrondi soit superbe lorsque tu retourneras ton tissu. Musique de générique Au niveau des deux coins, tu vas dégager l'angle en coupant à ras, comme pour la confection des lingettes. Une fois que c'est fait, tu retournes ton ouvrage par le trou que tu as laissé tout à l'heure. Musique de générique Maintenant, c'est le moment d'utiliser ton aide à la confection d'angles ou ton aiguille à tricoter pour bien dégager les angles et pousser ton tissu. Musique de générique Surtout, tu fais bien ressortir tes coutures en roulottant le tissu entre tes doigts et la couture se met bien en place sur l'ensemble du pourtour de ta pochette. Pour les meilleurs conseils en couture et conseils en images, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant de refermer l'ouverture, tu vas repasser l'ensemble de ton tissu en préformant la fermeture de l'ouverture. Je te conseille de ne pas repasser directement sur ton tissu pour ne pas l'abîmer et d'utiliser un torchon propre comme ceci. Enfin, je positionne des aiguilles pour maintenir l'ouverture avant la couture. Musique de générique Maintenant, nous allons réaliser deux surpiqûres. La première au niveau du rabat de ta pochette, donc de là jusque là. Et la deuxième au niveau de la découpe, donc de ici jusque là également. Pour la surpiqûre, c'est toujours pareil, il faut piquer à environ 3 mm du bord. Tu vas coudre tout doucement et surtout allonge ton point de couture sur 3 ou 3,5 pour une très jolie finition. Musique de générique Musique de générique Maintenant, nous allons coudre la pochette. Au niveau du bas du rabat, je mesure 1,5 cm de chaque côté et je mets un repère. Comme ceci. Je plie le bas de la pochette vers le haut jusqu'au repère et je maintiens avec des pinces de chaque côté. Je couds au point droit à 5 mm du bord. Alors tu risques d'avoir un petit peu d'épaisseur à coudre. Donc tu vas coudre lentement et si tu le souhaites, tu peux positionner une épaisseur de tissu derrière ton pied presseur pour mieux l'entraîner. Et enfin, tu peux laisser la longueur de ton point sur 3 ou 3,5 comme pour les surpiqures. Astuce numéro 2 Si tu souhaites que ta pochette de soirée puisse être passée à ton poignet, tu peux ajouter un ruban de satin assorti à ta pochette. Il te faudra un ruban de 30 cm que tu vas plier en deux et insérer dans la couture du côté droit ou du côté gauche de ta pochette. Lorsque tu vas coudre, ton ruban sera pris en sandwich dans tes coutures et ta dragonne sera cousue. Maintenant que tu as cousu ta pochette sur les deux côtés, nous allons poser le bouton pression. Je t'invite à rabattre le rabat et à regarder. Si jamais tu as des motifs comme moi, je vais poser le bouton pression à cet endroit-là, juste au-dessus. Et lorsque je regarde en dessous, je vois que la deuxième partie de mon bouton pression, je vais la positionner ici, là et là. Si toi, tu n'as pas des motifs comme moi qui sont géométriques et que c'est un petit peu plus compliqué, ce que je t'invite à faire, c'est à plier ta pochette en deux, à bien repérer le milieu. Tu vas un petit point avec un crayon 2 cm en dessous. Et à ce moment-là, tu auras le repère pour positionner ton bouton pression. Ensuite, il faudra reprendre le repère en dessous, pareil, avec un petit crayon et positionner ton deuxième bouton pression à cet endroit-là. C'est parti pour la pose de mon bouton pression. Donc, je prends mon petit picot, je positionne au centre comme je le souhaite. J'appuie pour bien percer mon tissu. Une fois que c'est fait, je prends la partie mâle que je pose dessus, puis je passe la pince au niveau du bouton et j'appuie très fort. La première partie de mon bouton pression est posée. Je passe à la deuxième partie. Je positionne la deuxième partie ici. Je prends le picot et je perce le tissu. Je prends la partie femelle que je pose dessus. Je prends ma pince et j'appuie très fort. Et voilà ! Ton bouton pression et ta dragonne sont posées. Ta pochette est terminée. Bravo à toi ! Tu as fini de coudre ta pochette de soirée. Tu as la possibilité de la coudre de deux façons. Toute simple ou dit ajouter une dragonne. Elle est vraiment superbe et elle va te faire briller lors de tes soirées. N'hésite pas à partager les photos de tes belles réalisations sur les réseaux sociaux en me taguant avec le arrobase HappyCoutureFR. Enfin, si tu as aimé cette vidéo, vas-y, c'est le moment maintenant de m'envoyer un like et de t'abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada